Les gyrophares utilisés sans autorisation, des distributions d'autocollants ou de cartes de visite avec numéro d'appel, la justice n'a pas apprécié les méthodes publicitaires de l'association SOS Médecins de Rennes. Il faut dire que l'urgence est un sujet chaud en France. Hormis les rapports difficiles entre pompiers et SAMU, il y a la querelle entre les généralistes et les associations de médecins qui ne font que les urgences. Les premiers estiment que trop souvent, les seconds détournent leur clientèle. Affirmatif délai d'intervention, 3 à 4 minutes. Première visée, l'association SOS Médecins, présente dans 45 villes, porte de 500 médecins. On lui reproche des méthodes commerciales pas toujours compatibles avec les règles de bonne conduite, propres à l'exercice médical, ce qu'on appelle le code de déontologie. Vous savez, SOS Médecins est devenu un fait de société. La notoriété, ça fait 23 ans que nous existons, nous avons une mission de fonction publique. Donc, quand des gens font des recueils utiles de numéros de téléphone, eh bien, SOS Médecins y est, parce que nous avons cette notoriété. Je crois qu'il faut se rappeler que la médecine n'est pas un commerce. Il est tout à fait normal, par exemple, qu'une entreprise de quincaillerie ou de plomberie vente, et même vente avec un peu d'hyperbole, ses produits. Car il s'agit de choses que l'on vend. Le médecin a en face de lui une personne. L'urgence n'est pas une spécialité médicale reconnue, mais elle a pour de nombreux médecins une grande importance économique. C'est sans doute ce qui fait aujourd'hui que la querelle soit réanimée.